Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de crise économique, on va parler de business en ligne et je vais t'expliquer pourquoi, à mon avis, c'est le meilleur moment pour se lancer, c'est le meilleur moment pour lancer son activité sur le web. Et si tu n'as pas d'activité sur le web, peut-être commencer à numériser en fin de compte ton activité, commencer à mettre en place une partie online et non plus offline de ton activité. Alors, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner avec tous les secteurs d'activité. Si aujourd'hui, je ne sais pas, tu as une activité qui est essentiellement nécessaire d'être présent ou d'avoir une interaction avec des personnes en direct, effectivement, le fait de numériser son activité, ça va être compliqué. Mais à mon sens, aujourd'hui, tu vois, on est dans un état sanitaire qui est relativement grave d'un point de vue économique. Je parle bien évidemment aussi d'un point de vue santé. Tous les décès qu'il y a, c'est forcément atroce. Mais d'un point de vue économique, je pense que les États n'étaient pas du tout prêts à cet effet de surprise de laisser enfermer les gens chez eux toute la journée, d'empêcher certaines personnes de travailler, d'empêcher certaines personnes d'aller au travail parce que ce n'est pas possible. Et puis, d'avoir un ralentissement économique si brutal, si rapide. En fait, c'est la rapidité de la chose qui fait qu'à mon avis, tout va s'emballer et tout va s'accélérer. Sauf que si aujourd'hui, tu veux développer ton activité économique, pour moi, c'est le meilleur moment pour plusieurs raisons. La première raison, elle est purement, comment dire, si c'est une phrase que j'aime bien, qui est du domaine militaire, c'est entraînement difficile, guerre facile, tu vois. Et concrètement, c'est presque vrai. C'est-à-dire que si tu développes ton activité à un moment où c'est extrêmement facile, où c'est des heures, où c'est l'âge d'or de ton économie, le jour où tu vas te manger une crise économique dans la tronche, il y a de fortes chances que tu n'aies pas les reins suffisamment solides, tu vois. Et toutes les stratégies que tu vas mettre en place aujourd'hui pour développer ton activité, toute la difficulté peut-être que tu vas avoir à trouver des clients vont être une force pour toi. Ils vont être une force pour toi parce que derrière, tu vas devoir trouver des stratégies, mettre en place des stratégies pour pouvoir développer ton business, pour pouvoir te faire connaître, parce que d'autres personnes vont profiter aussi de cette opportunité. Et si tu ne le fais pas maintenant, c'est d'autres personnes qui vont prendre ta place. Si aujourd'hui, toi, tu veux développer, par exemple, je ne sais pas, des sites web, des services en ligne, si tu veux mettre en place des services qui vont, des applications mobiles qui vont aider les gens, tu vois, une application mobile qui a, comment dire, qui a pris sa place pleinement dans cette crise sanitaire, c'est l'application mobile. Alors après, on peut parler RGPD, tout ça, mais ce n'est pas le sujet. Mais concrètement, c'est l'application mobile qui retrace tes déplacements avec ton téléphone mobile. L'idée, elle est simple et les gars, ils ont pris leur place à ce moment-là. Je pense qu'ils vont avoir une place qui va être sérieuse, qui va être profitable pour eux. C'est tout simplement que si aujourd'hui, tu es malade, si tu es considéré comme malade, tu peux déclarer ta maladie dans cette application spécialement prévue, spécialement conçue pour ça. Et cette application va tout simplement retracer en fin de compte tous tes déplacements que tu as eus dans les jours précédents. Et va avertir les personnes avec qui potentiellement tu as été en contact, ces personnes-là qui potentiellement ont exactement la même application que toi. Donc, tu vois qu'au final, d'une simple chose qui est potentiellement négative, qui n'est pas forcément profitable, tu peux tirer ton épingle du jeu. Tu peux réussir à trouver ta place dans ce système-là. Et à mon sens, alors attends, hop là, les petits pots lourds qui passent, tu vois. Alors pour la petite histoire, je suis assis au bord de mon étang et j'attends que les poissons mordent. Je suis en train de pêcher et du coup, j'attends que les poissons mordent. Mais je profite de l'occasion, je profite de ça justement pour pouvoir te faire une vidéo là-dessus parce que j'y pensais, je me disais que beaucoup de personnes y voient du négatif. C'est-à-dire qu'effectivement, et on va rentrer dans une crise qui va être très grave. Imagine, les états n'étaient pas prêts à confiner tout le monde et avoir un ralentissement économique aussi rapide. Ça veut dire que derrière, il va falloir, et puis l'argent qu'ils vont devoir débourser en fonction des promesses qu'ils ont émises derrière. Moi je pense, enfin je vois les promesses qui sont énormes. Après j'attends de voir ce qu'ils vont proposer pour les entreprises. J'espère, j'espère en toute sincérité que les promesses qu'ils ont faites vont être à la hauteur de ce que les entreprises vont attendre de l'état. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir, pour une entreprise qui est peut-être déjà en difficulté à trouver des clients, le fait de devoir relancer son activité, parce que la peur sera toujours présente après. Enfin je veux dire que, voilà, c'est pas parce que demain on te dit ça y est, tu peux sortir de chez toi, tu peux reprendre ton activité, que les gens vont être confiants, que les gens vont reprendre gaiement comme ça comme si jamais rien ne s'était passé. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il va y avoir un moment de doute, un moment de doute aussi bien au niveau sanitaire. Encore une fois, parce que tu vois, on parle aussi du fait qu'il y ait une deuxième vague de cette problématique au niveau du virus. Il y a aussi le fait que derrière, les personnes vont reprendre leur activité avec des pincettes. D'autres personnes vont avoir la même logique de se dire, écoute, il va y avoir une crise économique, je vais peut-être repousser mes financements plus tard, surtout en B2B, tu vois, par exemple. Je vais peut-être faire moins de commandes, je vais peut-être être un peu plus prudent. Et puis, il va y avoir aussi tous ces licenciements. Parce qu'à mon avis, même si les promesses sont là, il y aura forcément des entreprises qui vont couler. Il y a des entreprises qui n'ont pas les reins suffisamment solides. Et prends n'importe quel cas. Prends une personne qui est dans l'immobilier. Par exemple, on sort un petit peu du domaine de l'informatique, mais prends une personne qui est dans le domaine de l'immobilier. On lui dit aujourd'hui, tous les beaux commerciaux que tu as, tu vas les mettre en stand-by parce que la personne n'aura pas la capacité de payer son loyer. Si lui doit payer des crédits derrière, même si les banques sont censées être un petit peu indulgentes par rapport à cette crise-là, je pense que derrière, si la personne doit quand même payer son crédit, elle va rencontrer des difficultés. Donc, qui dit difficultés, dit problème au niveau des banques, dit potentiellement une faillite au niveau crise immobilière aussi. Donc, je pense que ça va toucher quand même pas mal de secteurs. Et un secteur qui, à mon sens, peut s'en sortir plus facilement, ou pas plus facilement, mais peut s'en sortir sur le long terme, c'est le secteur de l'informatique. Parce que si tu prends par exemple Netflix, c'est un truc tout bête, mais Netflix, eux, c'est dans leur intérêt. Enfin, je veux dire que concrètement, j'aimerais bien être une petite souris et savoir combien d'abonnements ils ont eu en plus, ne serait-ce que pendant cette phase de confinement. À mon avis, les personnes qui sont là toute la journée ont dû très certainement, depuis des semaines, déjà se poser la question, est-ce que je prends un abonnement, est-ce que je n'en prends pas ? Là, concrètement, autant profiter de l'occasion pour prendre son abonnement. Boum ! Donc, un service en ligne qui n'est pas indispensable en soi. Regarder la télé, enfin, moi, tu vois, j'ai la chance d'avoir un terrain, donc j'ai la chance de sortir. Mais la journée, voilà, je ne passe pas mon temps à regarder la télé parce que j'ai la capacité de sortir. Après, une personne qui est confinée chez elle dans un 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, effectivement, on peut comprendre qu'elle ait un besoin, justement, de pouvoir se divertir là-dessus. Mais, tu vois, juste ça, c'est un service informatique. Alors, je te secoue comme ça, tu vois, je te secoue. Boum ! Mais concrètement, juste ça, ce service informatique, pour moi, c'est quelque chose qui va perdurer. Tu vois, et si tu arrives à trouver le service qui, derrière, va te permettre, justement, de rester sur le long terme, suffisamment longtemps de développement, alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du développement informatique pur. C'est-à-dire que concrètement, tu peux développer, tu vois, par exemple, je suis en train de développer une application qui a pour objectif de récupérer des prospects et j'espère le mettre avant la fin du confinement. En fait, l'objectif pour moi, c'est avant la fin du confinement, avoir suffisamment récupéré de prospects pour pouvoir faire la promotion de cette application de telle sorte à ce que, quand on va avoir ce nouvel élan potentiellement économique, mon application soit déjà en place, soit prête pour pouvoir, justement, accuser ce relancement de l'économie et notamment l'économie sur le web. Donc, pour le coup, l'idée, c'est de prendre un peu d'avance. Et si toi, par exemple, même, n'as pas forcément de compétences dans le domaine de l'informatique, dans le domaine, dans le secteur de l'informatique, tu peux très bien développer un service web qui fait de la mise en relation entre différents secteurs d'activité. Et tu peux très bien lancer ça. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de le mettre, envisageable, de le mettre en place. Et tu peux développer ça. Mais le tout, c'est de le faire maintenant. Et d'autre part, si derrière, tu vas développer une activité physique, l'objectif, c'est peut-être aussi de commencer à utiliser cette période-là pour pouvoir mettre en place une activité économique qui soit aussi numérisée. De commencer à mettre en place ta visibilité numérique sur le web de telle sorte à pouvoir, tout simplement, augmenter ta visibilité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu fonctionnes uniquement sur la recommandation, peut-être que d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, peut-être un plus. Donc déjà, commencer à partir là-dessus. Et puis, si tu n'as pas dit Internet, commencer peut-être de profiter de ce confinement pour pouvoir commencer à mettre en place ton activité sur le net et notamment créer ton premier site web. Dans les prochains jours d'ailleurs de cette vidéo, je vais lancer plusieurs vidéos sur la création de sites web. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir justement profiter de ces tutos. C'est des tutos complètement gratuits, ces tutos où il n'y a rien à vendre dedans. C'est vraiment pour te montrer comment est-ce que moi je fais, comment est-ce que je mets en place mon activité. La logique derrière, bien évidemment, alors je te dis qu'il n'y a rien à vendre. Si, il y a quand même l'expertise que j'ai aussi derrière à vendre, c'est-à-dire que je te montre ce dont je suis capable de faire. L'objectif est aussi de mettre en place pour moi une notoriété. Mais il n'y a pas de formation derrière, il n'y a pas de loup du style « je pourrais t'inviter très bien, je pourrais très bien t'inviter à un webinaire ou un truc comme ça et puis te vendre une formation derrière ». Non, là, ce n'est pas la logique. La logique, c'est vraiment de te montrer de A à Z comment est-ce que moi je vais mettre en place mon service en termes de pré-lancement, comment est-ce que je profite justement de l'occasion pour lancer, pour mettre en place ce pré-lancement et de te permettre derrière de pouvoir bénéficier en fin de compte de toute cette phase de pré-lancement que je mets en place pour que tu puisses en tirer de la compétence de ton côté pour pouvoir mettre en place ton site web, pour pouvoir mettre en place ne serait-ce qu'un site WordPress avec ton nom de domaine sur Internet, pour pouvoir commencer à créer ta première peut-être page de récupération de leads, de prospects, de façon à commencer à mettre de la publicité sur Internet, notamment sur Facebook, par exemple. Donc, tu vois, tu as plein de possibilités, tu as plein d'opportunités aujourd'hui à mettre en place sur ton activité. Tu vois, j'ai un petit poisson qui vient de sauter à côté là, ils sont en train de me narguer les mecs. Ils sont en train de me narguer et je vais m'arrêter là-dessus en fin de compte dans cette vidéo pour te dire deux choses. La première, c'est profite vraiment de cette opportunité pour pouvoir lancer ton activité en ligne, pour pouvoir te former. On est peut-être confiné pour six semaines supplémentaires. Profite-en. Essaye de mettre en place les premières actions pour toi, de ton côté, ne serait-ce qu'apprendre à créer un site web, apprendre à lancer ton activité. Et si tu vois cette vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, d'accord ? de façon à ne pas louper les prochains tutos que je vais pouvoir te donner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Tu vois, moi aussi, je suis confiné et du coup, je vais profiter de ce confinement pour faire un maximum de vidéos sur YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, je te dis à plus tard dans cette prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501